Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo très spéciale. Je vous présente ce qui se trouve dans mon sac d'hôpital pour l'accouchement de notre petit coco. Donc je suis due le 26 septembre avec notre premier enfant Théo, notre petit garçon qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Je suis à 38 semaines aujourd'hui, très précisément. Fait que ça peut être d'une journée à l'autre. On s'est plus rendu là, fait que je me suis dit que c'était un bon moment pour filmer cette vidéo-là avant qu'il soit trop tard. S'il y a un petit conseil que je peux vous donner que moi j'ai fait, c'est qu'à partir de je dirais peut-être 25-30 semaines, j'ai commencé à faire une liste dans mon téléphone de plein de choses que je voulais apporter avec moi à l'hôpital. Que ce soit pour mon sac d'hôpital, que ce soit pour le sac d'hôpital de notre enfant ou le sac d'hôpital de mon chum. Puis j'ai vraiment rassemblé ça comme dans une liste dans mon téléphone. Puis au fur et à mesure qu'il y avait des idées ou des trucs que je me faisais dire ou que j'entendais, je l'ai rajouté sur cette liste-là. Fait que comme ça au moins ça m'a laissé le temps de commander tout ce qui manquait, pas mal de rassembler les différentes choses puis d'aller acheter justement les derniers petits trucs. C'est le genre de situation dans laquelle personnellement vu que j'ai jamais vécu de naissance d'enfant encore, je préfère être over-prepared que under-prepared. Ça c'est définitif. Je suis déjà à la base quelqu'un qui amène beaucoup de choses quand on part juste un week-end. Fait que là si c'est pour aller sortir un enfant, je vais pas faire les choses à moitié. Si jamais vous pensez qu'il y a des trucs d'ailleurs qui me manquent ou qu'il faudrait que j'amène de plus que j'ai pas nécessairement pensé ou que j'ai pas amené ou que j'ai pas parlé, soyez sûr de me le dire en bas dans les commentaires. Je sais aussi qu'on est plusieurs à être enceintes en même temps, fait que vous me direz si vous avez commencé votre sac d'hôpital puis justement quels seront vos essentiels ou si vous avez accouché, quels ont été vos plus gros essentiels. C'est toujours le fun de savoir ça. Dans le fond, comment j'ai organisé vraiment les différents sacs? J'ai le sac, mon sac personnel, donc dans lequel je retrouve toutes mes affaires juste pour moi. On a le sac d'hôpital de notre petit Coco, puis Anto a fait son sac à lui séparé aussi. Mais à part ça, c'est sûr que je vais apporter mon oreiller puis mon pad de chauffeur. Je pense que c'est les deux dernières choses qui manquent à rassembler, genre avec tous les items qui sont à apporter. Mais vu que je m'en sers vraiment jusqu'à la fin, ils sont encore dans notre chambre. Fait que je vais vraiment juste les amener à la dernière minute. Fait que tout ce que je vous parle aujourd'hui, je vais vous linker les items en barre info si jamais ça vous tente de regarder ça. Je vais aussi ajuster mon Amazon justement pour que tout se retrouve à la même place puis pour que ce soit plus facile pour vous de retrouver les items. Commençons avec le premier sac. Le premier, c'est mon sac personnel. Fait que j'ai ce gros sac-là d'entraînement que je me sens depuis quand même assez longtemps puis qui était juste comme une parfaite grosseur pour amener la plupart de mon stock. Fait que premièrement, les différentes choses que j'ai, j'ai sur le côté un petit plan de naissance. Fait que j'ai fait le plan de naissance. Il y a plein de monde qui me disent, ils ne te le demanderont pas ton plan de naissance. Je pense que ça dépend vraiment de ton hôpital et tout, mais je préférais quand même le faire pour ma paix d'esprit. Si jamais il arrive quelque chose, si jamais il va falloir que, je ne sais pas moi, idéalement, j'ai un épidural puis je ferais un accouchement... Je peux-tu dire ça sur YouTube? Bref, idéalement, je ferais un accouchement par en bas. Mais si jamais ce n'est pas le cas et qu'il faut que je me fasse opérer, au moins, je veux que toutes les affaires importantes se retrouvent là-dedans. Ça reste qu'Anto et moi, on en a discuté aussi, le fait qu'il sait qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas et tout. Si, mettons, il faut que je me fasse opérer, j'aimerais ça qu'il fasse le pot à pot avec Anto. Si je peux, je ne suis pas en mesure de le faire, sinon c'est sûr que je veux le faire, mais je ne veux pas rien voir de l'opération. Bref, c'est tout. Notez là-dedans, puis j'ai des petits papiers aussi que ma médecin m'a remis. Mon dossier d'évolution de grossesse, qui est semaine après semaine, toutes les différentes choses qu'on a faites. Fait qu'elle m'a dit d'apporter ça avec moi à l'hôpital, fait que je les mets bien en évidence sur le côté du sac. Je vais sortir les systèmes comme ils sont dans aucun ordre particulier. On a premièrement un espèce de tracksuit, fait que je me suis amenée une part de jogging, puis un hoodie. Tout le monde m'a dit, apporte du stock foncé. Tout ce que tu amènes, amène-le, puis c'est foncé. Parce que si jamais, justement, quand tu pars de l'hôpital, tu saignes ou peu importe, au moins, ça ne tâchera pas tes vêtements. Fait que j'ai un hoodie, puis une part de jogging ici. Je me suis appréciée à porter deux t-shirts. Il y en a un qui est vraiment, vraiment oversize, fait que super ampe, super grand. L'autre qui était un petit peu plus ajusté, mais qui reste quand même super oversize. J'en voulais juste plus qu'un pour, au cas où, qui arrive de quoi, mettons que j'en salue un, mettons que, peu importe. Fait que ça ne prend pas énormément de classe, fait que j'ai juste amené deux t-shirts. Sinon, encore une fois, foncé, j'ai mon pyjama. C'est un pyjama en soie que j'avais pris au H&M, qui est justement, qui est noir, qui est super léger. Fait que pour la nuit, ça risque d'être parfait si jamais je veux me mettre en pyjama. Sinon, ben, c'est pas plus grave qu'il faut. Je le prendrai pas, puis c'est tout. J'ai une paire de pantoufles, fait que tout le monde a dit, amène-toi une paire de pantoufles, puis amène-toi une paire de gougounes pour la douche. Fait que je risque de me promener plus avec ça dans la chambre, puis avec ça plus pour aller, genre, justement, à la salle de bain ou dans la douche, etc. Fait que les deux options confortables pour les pieds. J'ai ici une petite camisole d'allaitement, fait que je sais pas encore si je vais allaiter. Je sais pas encore si ça va fonctionner, mais bref, je voulais la porter, ça c'était sûr et certain. Fait que, encore une fois, je l'ai pris noir. Puis, j'ai une brassière d'allaitement aussi, juste ici. Même chose, super confo, puis vraiment basic. Je pense que je les avais pris au Walmart, puis ils étaient super abordables. J'ai entendu des super bons commentaires, fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Je me suis, après ça, amené quelques paires de culottes et des bralettes, encore une fois, toutes noires, toutes foncées, parce qu'on prend pas de chance. Fait que, je pense que j'ai trois culottes puis deux bralettes. Puis, j'imagine que ça va être assez compte tenu du fait qu'habituellement, tu restes à l'hôpital un petit peu plus que 24 heures, un peu moins que deux jours. Fait que, je suis pas mal sûre qu'avec ça, ça va être parfait. J'ai deux paires de bas ici, des bas réguliers, puis une paire de bas vraiment plus chauds. Je suis quelqu'un qui est vraiment frileuse dans la vie. Fait que, j'étais comme une paire de bas vraiment plus chauds. Si jamais je me mets à avoir froid, ça part toujours de mes pieds. Fait que ça, ça va être idéal. J'ai après ça amené une robe de chambre quand même légère, pas trop épaisse, pas trop longue non plus, qui va être parfaite. Si jamais j'ai juste pas envie de m'habiller puis je veux juste être comme ça, ça va m'éviter d'avoir à mettre leur robe de chambre ou leur stock d'hôpital. On dirait quand c'est tes affaires, t'es comme... on dirait que tu te sens un peu mieux. Fait que, je voulais apporter ça absolument. Après ça, j'ai une paire de leggings, fait que j'ai pris des leggings super amples. Je pense que c'est la paire de leggings la plus grande que j'avais dans ma garde-robe. Juste parce que si jamais, quand on quitte l'hôpital, j'ai pas nécessairement envie de me mettre en jogging puis j'ai envie de me mettre en leggings, j'aurais l'option. Probablement que je risque de préférer les joggings, mais regarde, encore une fois, je préfère en avoir un petit peu plus que de me dire, merde, j'aurais dû les amener. Après ça, pour un côté un petit peu moins glamour, ça, c'est des grosses serviettes sanitaires de la compagnie Freedom Home que je me suis faite tellement, tellement, tellement recommandée. Dans le fond, le principe de ça, c'est que t'as pas besoin de les mettre au congélateur. T'as comme une espèce de technologie à l'intérieur, là, tu fais juste comme... un petit peu comme un light stick. C'est juste ça, ça me fait penser. Tu le brises puis après ça, tu le mets dans tes sous-vêtements puis ça vient comme tout refroidir. Ça a l'air que c'est vraiment super bon pour aider après avoir accouché par en bas pour justement tout calmer, tout relaxer puis faire une espèce de petite sensation de fraîcheur à la place d'une sensation de brûlure. Fait que, ouais, j'en ai apporté deux. J'ai un paquet de quatre, fait que j'en ai laissé deux ici, j'en ai apporté deux avec moi. Fait que je ne sais pas si la quantité va être correcte. J'espère que oui, mais vous me le direz en bas en commentaire. J'ai sinon apporté des belles grosses couches puis des gros pads. Fait que selon ce que je vais avoir besoin, j'en aurai. Puis les couches que j'ai utilisées, c'était pas mal, je dirais, les plus populaires que j'entendais partout puis j'entendais tout le monde parler. Fait que c'est vraiment comme des couches d'adultes mais qui disent qu'ils sont invisibles. Fait que ça vient te soutenir aussi la bédaine tout en absorbant. Fait que si jamais tu saignes ou si jamais il y a quoi que ce soit, bien au moins tout reste là. J'ai après ça une coupe de pads d'allaitement ou de pads pour les montées de lait, même si ça risque pas d'arriver la journée ou à la minute 1 que je vais accoucher. Ça reste que mes seins coulent déjà, fait que ça m'étonnerait pas que je vais aller à l'hôpital. Fait que je préférais en apporter avec moi. Un autre essentiel que ça je me suis fait énormément recommander, c'est la bouteille de Freedom Home encore une fois. Fait que c'est une bouteille pour venir te nettoyer en bas. Fait que si jamais vous avez jamais entendu parler de ça, là tu viens mettre ton espèce d'eau ici. Puis ça t'évite d'avoir à justement tout frotter en bas après avoir accouché. Fait que si tu viens comme te mettre de l'eau, ça rince tout. Et puis l'angle permet que ce soit plus facile justement à se rendre là-dedans. Fait que ça vient dans une petite pochette, c'est bien génial. Mais ouais, ça je pense que c'est vraiment un must que j'ai entendu à maintes et maintes reprises. Puis également les lingettes toilettes intimes de Toc que j'ai entendu vraiment 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 des bons commentaires. Dans le fond c'est des lingettes super douces en-dessus pour venir te nettoyer justement en bas après avoir accouché. Fait que comme ça, justement ça évite les infections. Puis je pense que c'est plus facile, il me semble, il me semble que c'est ça, il me semble que c'est plus facile de se laver avec ça que de se laver avec du papier toilette normal mais qui est super rough, super rude après que t'aies eu comme une grosse expérience. Fait que ça, je m'en suis faite recommander énormément. Je me suis amenée une bouteille d'eau aussi avec une paille. Fait que c'est super important justement parce que quand t'es couché, tu veux pas nécessairement avoir à te lever. Surtout si, mettons, faut que je me fasse opérer ou quoi que ce soit, on sait jamais comment ça peut se passer là. Fait que bref, j'en ai pris une avec un petit bec comme ça. Puis je la laisse dans mon sac pour utilisation antérieure. Tout le monde parlait d'acheter des fils d'iPhone plus long et tout. Puis j'étais comme, pourquoi acheter un fil d'iPhone plus long quand tu peux juste amener ton fil d'iPhone? Chose que je vais paqueter à la toute fin aussi. Mais d'amener simplement une rallonge. Fait que t'sais, si jamais même à ça, on a notre ordinateur ou si jamais on a un chargeur portatif ou si jamais on a quoi que ce soit d'autre qu'on veut brancher et qu'on veut charger, bien au moins on va avoir le long fil. Fait que moi j'en ai un, Antoine en a un, les deux on a genre je pense des dos-pieds de fil. Fait qu'on devrait être pas pire, je pense. Fait que ouais, on a chacun un petit fil comme ça. Je me suis apporté des lingettes nettoyantes pour le visage. J'amène pas tout ce qui est justement nettoyant pour le visage, shampoing, revitalisant et tout. Je sais qu'il y en a qui le font pis c'est bien correct. Mais moi pour vrai, on est tellement pas là longtemps que je me dis, je vais amener des lingettes nettoyantes. Fait que si jamais je veux juste me rafraîchir le visage, ça va être parfait. Et puis je me laverai les cheveux quand je reviendrai à la maison, c'est pas plus grave qu'il faut là. J'ai sinon un petit masque pour dormir. Fait que ça ouais, ça ça a l'air que c'est vraiment pratique justement vu que des fois selon quand est-ce que t'accouches, la lumière peut être plus intense ou moins. Enfin, une paire d'écouteurs. Ça je l'ai mis dans mon sac. Par contre, on va avoir un autre sac plus techno qui va contenir justement notre ordinateur, qui va contenir notre sac, qui va contenir notre caméra, nos batteries, nos chargeurs, ce genre de choses-là. Mais ça, encore une fois, on va vraiment juste paqueter ça à la toute fin. Parce qu'on s'en sert encore pour notre travail. Fait que il y a une liste de choses pas loin ici. Quand on va être vraiment sur le bord de partir, qu'il va falloir qu'on regarde et qu'on passe pour être sûr qu'on a tout. J'amène après ça un savon en bord. Fait que pour me nettoyer que ce soit le corps ou le visage, moi ou en taux, au moins on a ça les deux. Puis après ça, j'ai une petite pochette dans laquelle il y a différentes choses. Plus beauté, je dirais. Fait qu'on a un petit déo pour se rafraîchir. Plein de monde m'ont dit d'apporter une crème de vergeture. Fait que justement après l'accouchement, tu le mets tout au long de ta grossesse. Puis quand t'accouches, ta bédaine, des fois ça a shrink, des fois elle reste pareille, peu importe. Mais bref, beaucoup de monde m'ont dit que c'est là que leur vergeture était sortie. Fait que j'étais comme, c'est définitif que je vais l'apporter quand on va être rendu là. Puis j'en avais une de back-up. Fait que je l'ai déjà mis dans mon sac. Sinon, ben, j'amène mon petit parfum juste parce que, pourquoi pas, tant qu'à pouvoir me laver les cheveux, au moins je vais pouvoir sentir relativement bonne. Sinon, j'amène de l'eau thermale juste pour me rafraîchir le visage durant ou après ou avant le travail. Peu importe, mais j'avais un petit échantillon. Fait que je me disais que j'allais l'apporter. J'ai ici un cache-cerne, les oîtiers. Fait que super basic. Si jamais, juste après, j'ai envie de me sentir un petit peu plus fraîche. Puis qu'on prenne des cute photos et tout. Ben, au moins, j'aurai ça. Fait que j'amène ça comme make-up avec un petit bronzer. Je sais qu'il y en a qui vont vraiment juger ça. Mais c'est correct. On a tous le droit à notre opinion. Puis on a tous le droit de faire nos choix. C'est mon accouchement. Fait que c'est ça que je me dis. Sinon, ici, ben, évidemment, j'ai pâte à dents, brosse à dents pour Anto et moi. Un petit lip seal. J'ai un petit mascara, justement. J'essaie de prendre vraiment le plus possible des travel size pour que ce soit le plus facile à transporter. Puis que ça prenne le moins de place possible. Puis une petite crème hydratante pour le visage. Et finalement, dans cette pochette-là, ben, j'ai plein d'élastique. Puis une petite brosse à cheveux pour me démêler les cheveux. Fait que toutes mes produits beauté se retrouvent à cet endroit-là. Maintenant, pour le sac à Théo. Fait que le sac vient de Amazon. On l'a demandé à notre shower. Puis c'est une de mes amies qui me l'a donné. Et je l'adore. Je le trouve tellement beau. Vraiment, vraiment pratique. Fait que... Ouais, je le trouve vraiment cute. Fait que le sac, en soi, était super abordable. Fait qu'on était vraiment content de ça. Différentes choses qui se trouvent là-dedans. Encore une fois, aucun ordre en particulier. On a des espèces de petites lingettes, serviettes. Peu importe, comme ça. Pour faire faire le rau. Ou pour essuyer du petit vomi. Ou peu importe. Fait que j'en ai apporté quelques-uns, justement. Comme ça, j'aime vraiment la couleur. Fait que ça fit en plein avec la chambre. Fait que je trouve ça vraiment cute. Côté vêtements, on a différentes choses. En fait, c'est ça qui est touché, je trouve. Parce qu'on ne sait pas il va peser combien. On ne sait pas il va être gros comment. Je m'enligne quand même pour avoir un pas trop petit bébé. Fait que je ne sais pas. Est-ce que j'amène du newborn? Est-ce que j'amène du 03? Aucune idée. Fait que j'ai amené un de chaque, juste pour être sûr. Fait qu'on a premièrement un pyjama beige comme ça. Super basic 03 de Old Navy. Avec les petits pieds et les petites mitaines. Avec un petit chapeau comme ça. Puis une petite paire de mitaines. Ça, c'est un ensemble Amazon, justement, qu'on avait acheté. Bien qu'on a reçu au shower, qu'on a demandé au shower. Puis je trouvais que la couloir était vraiment cute. Ça a fait avec tous les petits looks. Fait que peu importe ce qu'on décide d'y mettre, ça va être parfait. J'ai amené un petit onesie comme ça, juste pour dire que si jamais il fait vraiment chaud. Parce que même si on est du fin septembre, il fait encore vraiment chaud à la mi-septembre. Donc, on ne sait pas où est-ce que les températures peuvent aller. J'ai un autre pyjama comme ça. Celle-là est newborn. Fait qu'il est vraiment plus petit. Super basic. Mais on verra ce qu'il va lui faire en temps et lieu. Puis j'ai amené un de plus de petits lèmes. Comme ça, que je trouvais vraiment cute parce que je n'arrivais pas à me décider. Qui était un petit peu plus grand que les deux autres. Fait que selon pour vrai, comment il va peser ou comment grand il va être quand il va naître. Ben, au moins, on sait qu'on va avoir quelque chose qu'il va lui faire. Sinon, dans le sac, dans le fond du sac, j'ai une coupe de débarbouillettes aussi. Fait que même chose pour le vomi, ces affaires-là. J'ai amené quelques couches. Je ne le savais pas. J'avais comme l'impression qu'il en donnait à l'hôpital. Mais c'était comme... Ça paraît mal d'arriver à l'hôpital avec ton bébé. Puis de ne pas en voir si jamais il en donne pas. Fait que j'ai amené une couple de paires de couches. Et j'ai amené aussi des petites lingettes. Fait que j'avais reçu une espèce de petite panque de lingettes comme ça dans la poste. Fait que je me suis dit que j'allais apporter ça. J'ai un petit cahier ici pour prendre des notes. Si jamais on a besoin, on a toujours notre téléphone, c'est sûr. Puis c'est vraiment plus accessible. Mais des fois, j'aime ça d'écrire les trucs qu'il faut absolument que je me souvienne. Justement pour ne pas les oublier. Dans la pochette du côté, j'ai juste un petit sac réutilisable. Il y a plein de monde qui m'ont dit, amène-toi un sac réutilisable. Fait que pour toute la paperasse qu'il te donne ou peu importe. Ou des fois, c'est juste genre tu as du linge qui s'est fait tâcher ou peu importe. Au moins, ça se retrouve là. On a après ça son petit signe. Il y a un petit signe en bois. Dans le fond, c'est un ensemble que j'ai acheté sur Amazon. Puis que c'est pour tous les âges et tout. Mais je trouve ça vraiment cool. Fait que pour prendre sa première photo, on amène ça. Puis j'amène une suce et un petit clip comme ça. Fait que super, super basic. J'ai une autre suce aussi là-dedans. Fait que selon si on l'échappe, si elle est sale ou pas, on verra. On lui amène évidemment une couverture. Fait que son parrain lui a donné une petite couverture comme ça qui est tellement cute avec des paresseux dessus. Elle est vraiment belle. Fait que je pense qu'il l'avait pris au climat. Fait qu'on lui apporte ça justement pour ses premières photos. Je pense que ça va être vraiment mignon. On a des petits linges. Pour vrai, je ne sais pas encore à quoi tout sert. Fait que je ne pourrais pas vous dire exactement à quoi ça sert. Mais c'est des plus grands linges. Comme ça. Fait que selon la raison pour laquelle on en a besoin, on l'aura. Fait que je viens d'apporter deux. J'ai amené aussi deux mousselines. Fait que un qui vient du Winners. Puis l'autre qui est de Mom Cozy. Que je trouvais que la couleur était vraiment vraiment très cute. Fait que ça ressemble à ça pour le sac de Théo. Même si je ne suis pas sûre, comme je disais, d'allaiter. J'amène quand même le coussin d'allaitement. Que ce soit juste pour le tenir. Que ce soit pour justement si jamais ça fonctionne de l'allaiter et tout. Ben, on l'aura. Fait que ça c'est vraiment pratique. On a sinon deux couvertures ici. Fait qu'une pour Anto puis une pour moi. Fait que nos couvertes juste de la maison. Tu sais des fois justement, le fait que tu dormes là-bas ou que tu sois là-bas tellement longtemps. Tu veux au moins te sentir un petit peu comme dans tes affaires. Fait que couverture chaude qu'on va pouvoir utiliser à l'hôpital. Et le dernier sac et non le moindre. Je dois dire que c'est peut-être mon sac préféré. Notre sac de snacks. Fait que plein de snacks qu'on garde justement ici. Fait que pas des trucs qu'on a besoin de sortir du frigo. Il y a plein de monde qui nous ont dit. Faut vraiment que vous gardiez des choses qui se conservent sans réfrigérateur. Ou qui se conservent température pièce. Fait qu'on a beaucoup genre de craquelins justement. Des petits sacs de chips. Des crispers. On a des amandes. Évidemment, Anto va pouvoir sortir si jamais il y a quoi que ce soit pour aller nous chercher à manger. Fait que ça c'est pas mal grave. Ça là, j'ai vraiment hâte. Ça a été mon treat après avoir accouché. Fait que des mini oreos. Fait que différentes choses dans ces cordes-là. Je me suis personnellement apporté plein 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 de Powerade. Ça c'est ma saveur préférée. Fraises limonades. Je les adore. Fait que j'en ai plein là-dedans. Puis ça a l'air que c'est vraiment pratique pour te réhydrater après avoir accouché. Fait qu'on a justement notre petit sac plein de snacks et de choses à boire qu'on va amener avec nous. Fait que ça ressemble à ça pour notre sac d'hôpital. J'espère que vous avez apprécié voir ce qui s'y trouvait. Encore une fois, si jamais vous avez accouché, si jamais vous avez des recommandations de choses que je n'ai pas parlé, que je n'ai pas montré, que vous dites « Caro, ça te prend absolument ça dans ton sac d'hôpital », dites-moi-le en bas dans les commentaires. C'est sûr et certain que je vais regarder ces commentaires-là avant de me rendre à l'hôpital. Il y a évidemment le sac en taux que je vous ai dit que je n'ai pas présenté, mais qui retrouve principalement ses bas sous-vêtements, jogging, ce genre de choses-là, brosses à d'ail, etc. Mais on s'entend que c'est nous qui avons besoin de plus de choses qu'eux autres là-dedans. Fait que là-dessus, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Soyez sûr de me le dire en bas dans les commentaires, de me mettre un pouce si vous avez aimé, puis nous on se revoit à très bientôt. Bye bye tout le monde!